Bonjour à tous, on est parti sur une nouvelle vidéo sur le petit compte. Nous sommes à l'heure actuelle à 12-0. Pour rappel, l'objectif est d'aller le plus rapidement possible vers l'Arkix pour voir comment on peut fonctionner avec un direct free-to-play vers le top ladder. Et c'est parti dans le reste de la vidéo. Yeah ! Alors, on va faire un petit récap déjà de ce qu'on va faire et également de vos retours. Donc, vous êtes nombreux à avoir apprécié et j'en suis très content parce que moi, c'est un format que j'adore tourner, qui me fait vraiment très plaisir. J'adore jouer sur ce compte. C'est vraiment le moment détente. C'est du... C'est plaisant, en fait. C'est vraiment kiffant pour moi, donc c'est vraiment un grand plaisir. Vous êtes également d'autres à m'avoir dit que c'est peut-être un peu long. Et effectivement, ça peut demander un peu de temps d'arriver à 1600 trophées. Vous m'avez proposé de faire du rush en live. En fait, le truc... Alors, en soi, l'idée n'est pas mauvaise. Le truc, c'est que si je fais du rush en live, en fait, on fait 4 coffres et après, on fait le reste, on ne fait que de la montée de trophées, mais on ne débloque pas de cartes. Et du coup, au final, on se retrouve à être under level, sans les cartes, et on arrive à un moment où, de toute façon, forcément, on va se prendre un ratio dégueulasse et on aura forcément une limite à partir duquel on aura les cartes niveau 6 ou 7 et on va tomber contre des niveaux 12 et compagnie. Et dans tous les cas, notre ArcX sera beaucoup trop bas. Il sera potentiellement niveau 6 et on ne pourra rien faire. Donc, je suis assez convaincu que pour monter en free-to-play, il faut quand même respecter le jeu et respecter les coffres, donc les quêtes et l'ouverture des coffres quotidiens. Du coup, on va continuer sur ce format-là. Si vous trouvez que c'est trop long, n'hésitez pas à skipper, en fait, à passer à d'autres types de contenus. De toute façon, vous avez plein d'autres vidéos également sur la chaîne pour vous faire plaisir. Pour ceux qui kiffent avec moi, c'est parti dans la suite de la vidéo. Pour la suite de la vidéo, nous allons, un, ouvrir un petit peu les coffres, et deux, nous allons refondre notre deck, en attendant, évidemment, encore une fois, d'atteindre ce fameux El Famoso, El Famoso ArcX. On continue de monter en priorité les cartes qui nous vont bien, et en attendant, on essaie de prendre le meilleur deck possible pour faire le plus beau des ratios. C'est parti. Ok. Alors, on veut des archers, du chevalier, de la boule de feu, des squelettes. Oh, de la boule de feu, pas mal. Ça, ça en va. Ok. Petite boule de feu qui va bien. On est content. On va demander les cartes au clan, donc on va demander des archers. On en profite, parce que maintenant, on a atteint le niveau 3, qui nous permet d'avoir ça. En plus, au niveau 8, on pourra faire les défis, on pourra gagner vraiment beaucoup de cartes, et ça va vraiment faire une énorme différence. Ça aussi, je suis convaincu que les événements, les faire de façon quotidienne, c'est vraiment super important. C'est parti pour l'ouverture des petits coffres. Donc, de l'or. Ok. Mousquetaire. On s'en fiche. On s'en fiche. Mais alors, on s'en fiche d'une force. De l'or. Ok. Gobelins, lance. Toujours pareil, là. Allez. De l'archer, de la boule de feu. Squelette. Ok, c'est pas mal. Chevalier, c'est bien aussi. Et là, on veut de l'archer. De l'archer, voilà. De l'archer, pas mal. Non, non, ça non. Boule de feu. Petitou. Petitou. De la lutte de gole. Bon, c'est pas grave. Alors, désormais. Désormais, nous arrivons au moment de up les cartes et de monter le niveau. Encore une fois, je montais les cartes, bas niveau. C'est intéressant. Même si vous ne jouez pas les cartes, parce que ça vous permet de monter votre roi, votre princesse et compagnie. Donc ici, nous sommes partis pour de la petite montée de cartes. Donc, on va monter le prince, qui de toute façon rentrera bien notre deck jusque là. On monte en priorité les cartes qu'on a envie d'avoir pour notre archerix. Donc, on va monter la boule de feu et les squelettes. Ok, maintenant que c'est fait, on a également le chevalier qu'on a envie de monter et on avait évidemment les archers. Allez. Ah, au final, je ne pourrais les monter qu'une fois. Ok, on n'est pas loin de pouvoir les monter niveau 6. Maintenant que la montée des cartes est faite, on peut monter par élixir, par niveau. Voilà. Donc, on a les cartes qui sont... On a quelques cartes épiques. Donc, par exemple, là, les gargouilles niveau 4. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir des gargouilles niveau 4 ? Si on peut avoir, par exemple, un chasseur. Un chasseur niveau 6. Ou une sorcière niveau 6. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis assez convaincu que les sapeurs sont une bonne carte, mais pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut un archétype qui va avec. Donc, ça me semble un peu risqué, alors que prendre une sorcière ou un chasseur, ce sont quand même des cartes complètes qui feront souvent la différence. En plus, on a les squelettes. Donc, on est pas mal. On est pas mal du tout. On va plutôt partir sur un petit chasseur. Le reste, du coup, la plus de flèche niveau 4, je pense que je vais quand même la garder. Je vais quand même garder le reste qui est comme ça. Potentiellement, je vais plutôt sorcière que mousquetaire, parce que mousquetaire est under level. Donc, sinon, c'est les archères qu'on peut prendre. C'est un choix. On va plutôt partir quand même sur une sorcière. Une fois qu'on les aura dit, voici ces archères, on va les monter. Là, on a un deck un peu what the fuck, mais ça me paraît pas mal. On a de toute façon des sortes pour gérer, les squelettes pour tempo. On peut mettre de la pression et on a des cartes pour préparer des bonnes pressions. Surtout, on se base principalement sur le niveau des cartes, évidemment. Donc, je pense que le niveau des cartes est plus important que le fait d'avoir un sens dans celle-ci. On va donner du cochon, ce qui nous va faire un peu plus d'or supplémentaire. Ok, on a rien d'autre à donner. On est parti pour les vidéos. Donc, pour rappel, nous sommes sur du 12-0. Le but, c'est d'aller le plus rapidement possible vers l'Ark X. Donc, de monter évidemment les trophées, on va essayer de faire le plus beau score possible. Ici, nous avons du chasseur, de la sorcière. On va voir un peu ce qu'il décide de jouer lui en premier play. Donc, ok, il est niveau 3. Nous, notre but aussi, c'est d'arriver niveau 5 assez rapidement. Ok. Eh bien, très bien. Parfait, mais parfait. Alors là, la mine pk, elle va galérer. Ah, ok, il a quand même un dragon. Faire gaffe un peu à ça. Bon, on va faire un truc comme ça. Ok, le chasseur tape et nous, on a notre chasseur qui va là. C'est parfait, on est parti pour un premier petit push. Il défend au bomber. Est-ce que ça suffira ? Certainement pas s'il a l'armée de squelettes. Ça suffit largement, du coup. Très bien. Bon, bomber contre sorcière. Qui gagne ? Il y a les niveaux 6, on est notre. Donc, on va permettre de mettre un petit feu de gobelin parce qu'il va vraiment lui mettre de la pression. Là, il va y avoir les squelettes en plus. Et là, il est obligé de plus de flash et on a les squelettes qui connectent et qui se mettent bien. On a un bon avantage en l'inixir également. On a dans notre main boule de feu et la pluie de flèche. Ok, on va utiliser la pluie de flèche pour gérer ça. Parfait. Et on peut repartir sur une petite sorcière dans le fond. Là, au pire du pire, il nous valait une boule de feu mais c'est vraiment... Ouh ! Ah oui, d'accord. Il est comme ça. Moi, j'ai mis des squelettes en plus mais il n'y avait pas besoin. C'est pas très grave. On a la sorcière. Je vais profiter pour aller un puir un petit peu le push. Donc là, il va avoir son armée de squelettes. On n'a pas la pluie de flèche pour le gérer mais c'est pas très grave, je pense. Voilà, parce qu'il y a la sorcière avec. La sorcière, elle fait mal, mine de rien. Elle s'en occupe. Et là, on a les gobelins. Les gobelins qui sont en train de faire très très mal. Le bomber qui va tomber. Allez, allez, allez ! Tu grattes ! Tu grattes ! Tu grattes ! Tu mets les squelettes ! Tu mets les squelettes ! Ouais, les squelettes. Vous grattez, vous grattez, vous grattez. Les petits squelettes. Les squelettes. Et la tour qui tombe. On n'a rien à faire. On a les tours qui sont vierges. On est quand même très très bien. C'est vraiment kiffant notre jeu sur les petits comptes. C'est relax. C'est une oppression. C'est rarement serein. Alors, bébé dragon. Ok, on va remettre le chasseur avec. Et des petits squelettes. Hop là. De toute façon, entre notre chasseur, notre squelette, etc. On est très bien. Plus de flèche au cas où pour prendre zéro dégâts, toujours. On reste sur une logique de zéro dégâts. Ça nous fait mettre une bonne logique. On part sur le tortière à droite parce qu'il va partir à droite pour gérer le chasseur. Voilà, qui est fait. Ça, on pourrait limite boule de feu d'ailleurs. Allez, on l'utilise comme ça. On ne l'utilise pas depuis tout à l'heure. Ça nous fera une raison. Oh, la value. La value monstrueuse. Il peut nous mettre une mini pk mais ce n'est pas grave. On va OS le bébé dragon. Voilà. Puis, est-ce qu'on cherche les étoiles ? On peut chercher les étoiles. Il faut cliquer l'armée de squelettes. Ok, c'est parti. Let's go. Let's go, guys. Et là, comment il gère ça ? Comment tu gères ça ? Comment tu ne perds pas ta tour là-dessus ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Eh ben, on se rapproche du 3 étoiles. Tranquillement. Le 3 couronnes. Le 3 couronnes qui va passer. Ah oui, d'accord. Ok, on est très bien. On est très très bien. Alors, je n'irais pas jusqu'à dire que notre deck a un sens mais effectivement, le niveau des cartes est bon. Ce qui nous arrange quand même plutôt bien. Oh, jouez épique. On a eu la 4. Ça fait plaisir. On lance évidemment l'ouverture du petit coffre. Alors. 120 d'or. 20 couronnes. On se rapproche du coffre magique ce qui est pas mal. 80 troupes dans les combats 1-C1. Jouer des sorts. Et on a 8 heures pour la prochaine quête. Très bien. Donc, 226 d'or. On montra les archers quand on pourra. Le reste, on ne va pas y toucher. Les archers qui sont au niveau 6 pourront peut-être avoir un peu plus de place que notre chasseur ou notre sorcière. Bon, c'est d'ailleurs. Après, je pense que ça devrait le faire. Oh ! Il faut mettre les 13 victoires. C'est fait. Ah, ok. On est reparti. Let's go, guys. Alors, Maxime de Comhain Hodor. J'ai trop hâte d'avoir l'arché. Je ne sais pas si vous le rendez compte, mais j'ai trop hâte. Je vais engager parce que j'ai le fuit de gobelin. Ça va lui forcer une réponse. Peut-être une petite flèche, potentiellement. Jean, juste j'ai en fond de map. Ok. Ah, si. Il défend avec son ami le prince... Pardon. Le chevalier. On va défendre aussi au chevalier à droite. Je pensais que c'était une bonne bonne idée. Je pense que j'avais juste besoin de mettre le prince à gauche, mais je ne voulais pas qu'il aille trop vite, trop loin. Ok. Il a la chasseur qui est très, très loin. Donc ça, ce n'est pas grave. Ça va permettre de parfaitement défendre à perdre du temps avec les squelettes pour le chasseur. Voilà, c'est parfait. Est-ce qu'on ne met pas une boule de feu ? Non, juste def à plus de flèche. Tranquillement. Ok. On a notre sorcière. Oh, je suis allé à droite. C'est quoi ces dégâts ? Ok, très bien. Très, très bien. Bon, on va attendre un peu. On n'est pas pressé. On va garder notre élixir. Chauffeur de cochon. Très bien. Cette fois-ci, on va le défendre à fond. À fond les ballons. Je crois que je n'ai pas besoin de def avec puisque c'est un final. Ça, là, je renvoie un fût. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais je vais renvoyer un petit fût. Dès qu'il passe à portée, là, maintenant. À gauche, il va tomber et on pourrait limite s'il def à la droite, on met un prince. Voilà, c'est parti. Bonne chance. Bonne chance, mon ami. Les squelettes, on va juste les gérer avec nos propres squelettes. Oh là là, ce prince. Il se fait tellement plaisir. Ok, parfait. Les squelettes pour gérer ça. Le prince qui va potentiellement presque prendre la tour. On va mettre une boule de feu pour finir. C'est peut-être un peu overcomit, ça. On va mettre un chasseur ici. Il faut faire gaffe. On est toujours dans le foie 1. Ça peut aller très vite. Il peut nous faire mal. Donc, on va évidemment juste gérer le géant. On prend le temps. Ok, on va mettre une pluie de flèche. On n'a pas envie de prendre de dégâts. Hop là. Le chasseur aurait pu défendre, mais en fait, les gobelins, ils sont tellement overlevel par rapport à la tour que je préfère ne pas prendre de risque. Le chevalier, il va tomber. Allez, voilà, tu disparais, mon petit chevalier. Et là, on peut commencer à repréparer des vraies pâches en fond de map ou alors contre-attaquer simplement ce qu'il est en train de nous proposer. Parfait. Parfait. Ici, on va mettre une sorcière parce qu'en fait, il va mettre l'armée de squelettes. Voilà, l'armée de squelettes qui est posée. Et on va essayer de prendre la tour. Allez, les gobelins, les gobelins, les gobelins. Oui, 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 oui. Voilà, la tour qui tombe. C'est très bien. Alors, on peut mettre un chevalier maintenant. Tac. On va défendre le chasseur à gauche. Pour remettre des squelettes en plus, on va vraiment se prendre zéro dégâts comme ça. C'est parfait. Son chasseur ne va pas trop nous déranger non plus. Au pire, on le boule de feu. Hop là. Alors, ce serait bien de finir la tour à temps. Ah non, on ne pourra pas. 24 secondes, je n'aurais pas dû l'envoyer direct comme ça. J'aurais dû attendre de reposer un chevalier. Bon, au moins, ça lui fait claquer plein de cartes. Ce qui est super positif pour nous. Parce qu'on peut juste défer à la sorcière. Et on va essayer de prendre le bâtiment à la main. C'est parti. Ah, regarde, il reste des squelettes. Non, mon escroquerie. Elle ne passe pas. Mon escroquerie. Bon, deux couronnes, c'est bien. C'est bien, c'est bien deux couronnes. C'est déjà ça. Et la quatorzième victoire qui passe. Incroyable. Ça, c'est grâce à la beauté du prince. Oh, le prince à gauche, il a fait. Il se fait tellement plaisir. Je me doutais en plus qu'il allait mettre sur un mètre de squelette à droite, qu'il allait être comme ça. Oh, un coffre. De boule de feu. De boule de feu, archer, chevalier. Ok, squelette, c'est bien. Boule de feu. C'est pas grave. On va les donner au clan. C'est pas grave. Les gens adorent les mousquetaires, évidemment. Julio, de pas de clan, niveau 4. On a la sorcière, le chevalier, les petits squelettes. C'est très bien. Alors, que va-t-on faire ? Eh, je peux baisser un peu la camion d'ailleurs. Ok. J'ai hésité avec chevalier ou sorcière. Ah, sorcière, c'est pas mal du coup. Lui, est-ce qu'il meurt sur une boule de feu ? Je pense pas depuis le rework. Non, non, il m'a impressionné de boule de feu. C'est pas mal, ça boule de feu. C'est pas mal du tout. Après, il va quand même prendre le tarif, son unité, on va pas se mentir. Voilà, voilà, voilà. Non, O.S. Pas tout le monde. Non, le bomber, le bomber. Arrête-toi. Il nous embête, hein. Il nous embête grave, ce bomber. C'est pas sympa. Il va mettre un chasseur. Je sais pas, il me prend deux coups de bomber sur la tour. Alors là, clairement, on est ici, on n'est pas forcément très bien. Il va mettre une charge, il va one-shot. Salut. Ok. Eh ben, on est parfait. Ok, il force. Il force, mon ami. Alors du coup, le contre-peche, il va lui faire mal. Ok, donc ça, ça va tomber. On va remettre le chevalier au cache. Ah non, il n'y a pas besoin. Regardez ça ! Oui ! Ça, c'est l'attaque du siècle. Cette combo, cette combo, elle est magique. Attention, et voilà. Et oui, il défend la boule de feu. Mais maintenant, que fait-il ? Que fait-il pour gérer ce pêche monstrueux ? Évidemment, le combo, le combo sorcière-fille-gobelin. Combo mondialement reconnu. Le chevalier qui va continuer à gratter un petit peu le bâtiment. Clairement, il a envie qu'on aille chercher du 30 000 couronne notre ami le chevalier, pourquoi pas. Ok, il remit une... Très, très bien, mais très bien. On va mettre un petit one-shot en règle sur la 1000 et la 1000 BK. Et ensuite, on va aller s'occuper du reste. Non, plus de fèche, on va pas se prendre de dégâts. Voilà. Maintenant, il est obligé, en plus de redef, s'il veut pas se faire charger son roi, il met le... Ouais, ça se fira pas. Ça se fira clairement pas. Les dégâts qu'on a mis. Parfait. C'est parfait. Alors maintenant, on pourra mettre des chevaliers directement dessus et envoyer des fûts de gobelins, ce qui va nous permettre de mettre de la bonne pression. Ok, ça on peut le bloquer comme ça, chasseur. Ensuite, on va récupérer notre prince et puis là, on va partir sur le 40 couronne. Allez, allez, il y aura la musique. C'est parti ! Wouh ! On se rapproche ou pas de l'ArkX ? On a combien ? C'est 1600, on avait dit, 1600 trophées pour l'ArkX. Là, on a encore de nouveau la quête. Ça fait plaisir de déployer les troupes. 5 boules de feu. C'est pas la boule de feu, ça ! C'est pas du tout ce qu'on veut ! Bon, c'est pas grave. On est fiori au clan. Le clan, mais pourquoi il demande de la boule de feu ? Voilà, ça c'est génial. C'est génial. 8 sur 10 sur le coffre à couronne. 442. Donc, il faut faire idéalement deux couronnes. Ce serait pas mal. Deux couronnes, on se fait bien. On est contre Kouburn. Cool, c'est bon. S'il met rien, je vais enlever un feu de gobelin. Sinon, je vais juste aller def là où il décidera d'attaquer. Donc, j'ai chasseur, j'ai sorcière. Donc, c'est des cartes qui sont quand même très défensives. On va attendre encore un peu. On va envoyer un feu. OK. Là, de toute façon, il va s'ennuyer, il va commencer à engager. Je connais les gens comme moi. Allez. Voilà. OK. C'est pas ce que je voulais faire, ça. Pas du tout. OK. Ça m'a coûté cher. Lui, ça lui a coûté 6. Ça m'a coûté 8. Donc, on a 2 de retard. Donc là, il va devoir défendre. Il a un prince. Parfait. Ah, merde. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais me prendre une charge sur mon prince pour rien, là. Pas content. Pas content. Voilà. Non, sinon, on était pas bien. Là, du coup, on met quand même deux coups sur la tour. On arrive quand même à aller chercher sa sorcière. Les petits squelettes qui vont tomber gratuitement. Alors, il faut deux coups de ce tour. Ah non, un seul. Ok, ça va. Je serai plus que ça. Ok. On a le fillet de gobelin, chevalier. Docteur, on va fûre. Lui, il a son fume, puis on défendra la boucle de feu, du coup, comme tout à l'heure. Oh, la Valkyrie, c'est parfait. Oh, les dégâts qu'on met. Très bien, mais très bien. Ok, chevalier. Là, on va boucle de feu. Salut. Hop. Ah, et bien là, on va juste prince. Parfait, mais parfait. Voilà. Donc, lui, il a également son prince, après, il joue une Valkyrie qui n'est que niveau 3, donc ça, c'est pas mal. Elle ne va pas réussir à faire le travail. Squelette pour bloquer. Voilà. Ah, il connecte un coup, quand même. Un peu embêtant. le chevalier. Ok, il force le bébé dragon, c'est parfait, mais c'est parfait. On va défendre le chasseur. Là, on arrive en x2, donc je vais lui envoyer le fût, comme ça, je pourrais redev derrière moi. Allez. Ok, il est obligé de boucle de feu, c'est parfait. Le chasseur qui peut potentiellement on va mettre un petit chat ici. ça force le fil de gobelin. Oh, c'est parfait. Ok, ça sert à fond de map, on est bien né ici. Donc là, il va prince, ok. Est-ce que ça suffit, ça ? Ouais, ça suffit largement. Parfait. Donc maintenant, il a beaucoup moins d'options défensives. On va mettre une petite flèche là-dessus. Salut. Allez, tu charges mon ami. Petite boule de feu. Pour gérer les squelettes aussi. Salut. Ok. Un petit coup sur la tour, ce serait sympa. Voilà, c'est parfait. très bien joué. Par contre, il reste une sorcière en vie. Ça, j'aime pas trop. Ça, clairement, je suis pas trop fan de l'idée. Là, il va essayer de nous bourrer. Du coup, on va devoir des fois assez chers. On va faire un truc comme ça. Ok. Ah oui, d'accord, il est comme ça lui. Il n'a pas le temps. Très bien. Bon, s'il veut. Alors, on va au fil de gobelin, on verra bien s'il arrive à le déf parfaitement à la boule de feu. Sinon, il perd la tour et c'est réglé. Voilà ! Mais très bien. Ah, par contre, il nous reste une couronne pour qu'on fera couronne. Donc, on va le finir. On va faire le beau jeu. On n'a pas pu prendre les deux couronnes ici et jouer bien en face quand même. On va pas se mentir. Oh ! De la pierre tombale ou de la Valkyrie. Alors, je n'ai pas de Valkyrie donc je vais choisir les Valkyrie. Mais en soi, des fois, on peut les jouer avec de l'Arkis. C'est pareil, c'est Chevalier ou Golem de Glace ou Valkyrie, des cartes qui se ressemblent un peu. On va plutôt partir sur Valkyrie. Bon, après, ça ne change pas grand-chose. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'on a de quoi... Non, il faut 200 d'XP pour monter au niveau suivant. Très bien. On a toujours pas reçu les Archer. Le reste... Ah, on pourrait monter les petits sapeurs pour faire un peu d'XP. 4 points, 4 points, 4 points, 4 points. Ouah, on va le faire. Quoi qu'il arrive, on va le faire. On a envie d'aller chercher un peu d'XP ici. La Valkyrie, 6 points. Et voilà, déjà 110. On n'est pas même. 100, 116. Ok. Allez. Le dernier truc de coffre à couronne. On ne recevra pas de coffre, on le sait, on le sait, on va accepter. On va accepter parce qu'on a envie d'aller chercher le coffre à couronne. Alors, Prince, Sorcière. Ça, il ne ressemble à rien, le deck. Il n'a aucun respect, le deck. Je tiens à dire. Ok. On va sorcière sur le spawner. J'ai pas la boule de feu, malheureusement, sinon j'aurais boule de feu value ou tout ça. C'est pas grave. On va mettre un prince sur sa tête. Quand elle se rapproche, elle ne se rapprochera pas. Ah merde, il a mis un prince lui-même. Ça a de galère, ça. On va essayer de gérer ça au mieux. Ok, parfait. Alors, ses gargouilles sont un peu embêtantes. Ça aussi, on va cliquer une petite fèche, tant pis. On ne se prend pas de dégâts comme ça. Alors, son spawner, il est... Ouh ! Ah ouais, il n'avait pas besoin de faire ça, par contre. Ça, c'est pas même. Ok, très, très bien. Nickel. Là, on va pouvoir reposer une petite sorcière fond de map. Il a cliqué 4 délixirs juste pour le chasseur. Ok, je valide. Je valide grave. C'est parti. C'est un cierre fond de map. Là, s'il remet une mousquetaire à coller, on la one-shot. Je tiens à le dire. Sinon, on va envoyer un petit prince chevalier. Sinon, chevalier, prince... C'est parti. Alors, on la one-shot pas, mais on met des dégâts monstreux. Vous voyez l'idée. Le prince, ok, le prince qui va mettre des bons dégâts sur la tour. Le chasseur également qui se fait encercler vers les squelettes. Le prince qui met un bon tarif. Allez, il faut finir la Valkyrie, par contre, ça serait sympa. Non, il finira pas la Valkyrie. Mais on met quand même des bons dégâts. Ah, les gargouilles ! Mais oui, mais oui, je vais dire oui. Ok, parfait. Juste le chevalier. Je pouvais mettre que les squelettes. Ça se valait à peu près. En fait, c'est que le chevalier va reforcer une réponse chez lui. Ok, il choisit de répondre avec le prince. Pas de soucis pour nous. Voilà. Ça, c'est de la défense. Alors, la contre-attaque, par contre, il est pas prêt. Il est clairement pas prêt pour ça. Ok. Fû. 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 Prince. Oui. Fû. Ok. C'est galère. Non, mine de rien, les interactions, elles sont galères à gérer pour lui. Il peut pas faire grand-chose. On a la sorcière pour défendre le chasseur, le prince. Oh, il a pris un tarif encore une fois. Le pauvre. Bon, là, il va tomber sous la tour, évidemment. On peut remettre nous-mêmes un prince devant. On va chercher le Trois-Couronnes, du coup. Ça vous semble pas mal. Je suis sûr, ça vous semble pas mal aussi comme plan. On va tout paquer comme des grosses brutes. Ça va être pas mal. ça va être marrant. Ok, deuxième sorcière. Infini d'élixir, c'est ça le terme. Quand on a environ 40 millions d'élixir sur le terrain. Ok. Ok, très bien. C'est le petit 17-0 qui passe, mais bien sûr. Ça régale. Qu'est-ce que c'est kiffant de jouer sur ce compte. Allez, Léo est à All Hail. Alors, Cofre à Couronne, Cofre à Couronne, on est déjà à 100 trophées. Boulle de feu. On veut de la boule de feu. Squelette, c'est pas mal. C'est pas grave, on les donnera. Les filles de gobelins, c'est pas mal. Cassandor, waouh, super. Hey, bah voilà, mais voilà, tout s'est bien passé. Alors, on fera le prochain coffre à couronne dans la prochaine vidéo, évidemment. Donc, le but, ça va encore une fois, d'aller chercher cet Arc X, de monter un maximum toutes les cartes en rapport avec l'Arc X. Donc, en priorité, boule de feu, archer, les squelettes un petit peu, mais moins, parce que c'est moins grave s'ils sont moins haut niveau. On va monter le chevalier ou le golem de glace, on verra bien lequel sera le plus simple à monter. Dans tous les cas, le chevalier ou le golem de glace, les deux se font, donc l'Arc X, c'est pas déconnant. Souvent, le golem de glace, c'est mieux parce que c'est un peu moins cher, mais franchement, ça se vaut. Et franchement, on va se mettre très bien parce que l'Arc X, c'est tellement défensif, c'est tellement balèze comme deck, c'est tellement kiffant à apprendre à jouer l'Arc X. Même si on est under level, franchement, je pense que ça se passera bien et il y aura moyen, en cas de faire des baudreau, des parties bien kiffantes, j'ai tellement hâte. Oui, c'est pour ça, si je les rush trop vite en live, on n'aura jamais le niveau des cartes pour et on va se faire juste douiller. C'est bien de prendre le temps de faire du rush, mais de faire du rush efficace, donc avec les coffres qui sont débloqués, même si ça demande quelques journées en plus, au moins, on arrivera vraiment un truc sympa et après, l'Arc X, on pourra faire les défis, etc., pour débloquer l'Arc X au max et on sera d'aller le plus haut possible en free to play. Franchement, j'ai hâte, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous avez kiffé et voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Excellente journée à vous.